Candide, plus ému encore de compassion que d'horreur, donna à cet épouvantable gueux les deux florents qu'il avait reçus de son honnête anabaptiste, Jacques. Le fantôme le regarda fixement, versa des larmes et sauta à son cou. Candide, effrayé, recule. « Hélas ! » dit le misérable à l'autre misérable, « ne reconnaissez-vous plus votre cher Pangloss ? » « Qu'entends-je ? Vous, mon cher maître ? Vous êtes dans cet état ? » « Horrible ! Quel malheur vous étiez donc arrivé ? Et pourquoi n'êtes-vous plus dans ce beau château ? Qui est devenue Mademoiselle Cunégonde, la perle des filles, le chef-d'œuvre de la nature ? » « Je n'en peux plus ! » dit Pangloss. Aussitôt, Candide le mena dans les tables de l'anabaptiste, où il lui fit manger un peu de pain, et Campangloss fut refait. « Eh bien ! » lui dit-elle, « Cunégonde, elle est morte ! » reprit l'autre. Candide s'évanouit à ce mot. Son ami rappela ses sens avec un peu de mauvais vinaigre qui se trouva par hasard dans les tables. Candide rouvre les yeux. « Cunégonde est morte ! Oh ! Meilleur des mondes, où êtes-vous ? Mais de quelle maladie est-elle morte ? Ne serait-ce point de m'avoir vu chasser du beau château de monsieur son père, à grands coups de pied ? « Non ! » dit Pangloss. « Elle a été éventrée par des soldats bulgares. Après avoir été violée autant qu'on peut l'être, ils ont cassé la tête à monsieur le baron qui voulait la défendre. Madame la baronne a été coupée en morceaux. Mon pauvre pupille, traitée précisément comme sa sœur, et quant au château, il n'est pas resté pierre sur pierre. Pas une grange, pas un mouton, pas un canard, pas un arbre. Mais nous avons été bien vengés, car les abards en ont fait autant dans une baronnée voisine qui appartenait à un seigneur bulgare. Pangloss explique comment il est tombé malade, et comment, privé d'argent, il ne peut se faire soigner. Candide alla se jeter au pied de son charitable anabaptiste Jacques, et il lui fit une peinture si touchante de l'état où son ami était réduit, que le bonhomme n'hésita pas à recueillir le docteur Pangloss. Il le fit guérir à ses dépens. Pangloss, dans la cure, ne perdit qu'un œil et une oreille. Il écrivait bien, et il savait parfaitement l'arithmétique. L'anabaptiste Jacques en fit son teneur de livre. Au bout de deux mois, étant obligé d'aller à Lisbonne pour les affaires de son commerce, il mena dans son vaisseau ses deux philosophes. Pangloss lui expliqua comment tout était on le peut mieux. Jacques n'était pas de cet avis. Il faut bien, disait-il, que les hommes aient un peu corrompus la nature, car ils ne sont point nés loups, et ils sont devenus loups. Dieu ne leur a donné ni canons de 24, ni baïonnettes, et ils se sont faits des baïonnettes et des canons pour se détruire. Je pourrais mettre en ligne de compte les banqueroutes, et la justice qui s'empare des biens des banqueroutiers pour en frustrer les créanciers. Tout cela était indispensable, répliquait le docteur Borne, et les malheurs particuliers font le bien général, de sorte que plus il y a de malheurs particuliers, et plus tout est bien. Tandis qu'il raisonnait, l'air s'obscurcit, les vents soufflèrent des quatre coins du monde, et le vaisseau fut assailli de la plus horrible tempête à la vue du port de Lisbonne. L'expérience de la vie n'a pas seule déterminé l'évolution de Voltaire, de l'optimisme de la jeunesse vers le pessimisme de Candide. Il faut tenir compte de tout ce que lui apportaient ses recherches d'historiens, en particulier Essai sur les mœurs. Il retrouve dans l'histoire non le sens providentiel que croyait y découvrir Bossuet, mais le règne du hasard. C'est le hasard qui mène le monde, sauf lorsque de grandes intelligences et de grands caractères imposent leur marque aux événements. Il reste que ces hommes supérieurs sont des exceptions, et Voltaire ne découvre en général dans l'histoire qu'un ramas de crimes, de folies et de malheurs. Si les hommes sont absurdes et féroces, c'est parce qu'ils sont victimes de l'ignorance, des superstitions et des fanatismes. L'actualité brûlante apporte d'ailleurs de nouveaux arguments au pessimisme de Voltaire. Les années qui précèdent la rédaction de Candide se caractérisent par une recrudescence d'attaques violentes contre le parti des philosophes. Les dévots dénoncent les livres subversifs, mènent une campagne de pamphlets contre Voltaire, Dideron et les encyclopédistes. D'Alembert décide d'abandonner l'encyclopédie. De l'esprit d'Elvétius est l'objet de poursuites dès qu'il paraît et sera condamné à être brûlé peu après la publication de Candide. Telle fut l'atmosphère dans laquelle fut composé Candide, et on mesure tout le chemin qu'a parcouru Voltaire depuis le temps où il chantait dans le mondain les charmes du doux siècle de fer et lançait un hymne au paradis moderne. La suite au prochain numéro. Si cet audio vous a plu, vous pourrez trouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre Lire.